Un nouveau défi vient d'apparaître sur TikTok et il laisse plusieurs experts perplexes. Des parents en train de cuisiner avec leurs enfants leur cassent subitement un oeuf sur le front. Non, je sais pas, je ne sais pas, c'est très sympa comme geste. En tout cas, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je le ferais pas à mes enfants. Bien, je vois pas que c'est si mal que ça, sauf que si c'est pour faire rire, tout ça, OK, mais en même temps... Les miens, ils feront pas, là, c'est ça? Sur les autres, bien, je trouve dommage, là, de faire ça avec ton enfant, là. Tu casses la confiance à lui, là, tu casses un oeuf sur sa tête. Je pense surtout que ça n'a pas grand d'intérêt. Je suis sûr qu'il y a des activités qui seraient plus intéressantes pour les enfants. Certains enfants pleurent, d'autres ont l'air confus, ne sachant pas trop quoi penser du geste posé par leurs parents. Des experts affirment que cette tendance pourrait avoir des répercussions physiques et émotionnelles sur l'enfant. Il vit sur le moment une émotion qui est comme de de l'humiliation, de la honte, émotions qui sont entraînées, finalement, par le geste, par son parent qui est en rôle d'autorité face à lui. Donc, évidemment que ça peut amener un sentiment d'hypervigilance, ensuite, chez l'enfant, qui va être constamment en train d'analyser son environnement pour voir s'il y a des menaces potentielles. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un défi TikTok suscite la controverse. On voit un peu le malaise, quelquefois, de l'enfant d'être un peu victime de ce truc-là pour des rires ou pour des mentions j'aime, etc., etc., mais la réaction des enfants n'est pas toujours ce qu'elle qu'on pensait. En plus du questionnement au niveau psychologique, ce défi représente également un risque pour la santé physique, car la manipulation d'un cru accroît le risque d'exposition à la salmonelle. Sam Sara Rhinville, TVA Nouvelles, Montréal.